Salut la famille Airbnb. Aujourd'hui une vidéo mindset et motivation. Je balance le générique. A tout de suite. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de mindset. Comme tu sais, si tu suis cette chaîne, moi je suis entrepreneur depuis que je suis tout jeune. Depuis, j'ai lancé ma première entreprise à 23 ans. J'étais déjà en train de la préparer à 21, 22 ans. Je suis vraiment déjà en train de préparer quelque chose. Et quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Depuis le départ, j'avais vraiment cet état d'esprit d'entrepreneur. Alors certaines personnes vont très certainement dire, bah oui, certaines personnes qui sont faites pour ça et puis d'autres pas. Donc ça c'est faux. On peut devenir entrepreneur. Effectivement, moi je suis devenu très jeune. Parce que j'avais depuis le départ un mindset vraiment d'entrepreneur. Et avoir un mindset d'entrepreneur, c'est être quelqu'un qui ne veut pas avoir besoin des autres. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin des autres. Moi je ne voulais pas avoir besoin des autres. Je voulais être totalement autonome. Alors bien évidemment, tu vas être ensuite dans tes entrepreneuriat, tu vas avoir besoin de personnes. Tu vas avoir besoin de staff, de salariés, de personnel, d'une équipe. Tu vas avoir besoin aussi de partenaires. Tu vas avoir besoin aussi d'avoir des clients, des contacts, etc. Bien évidemment. Mais moi je voulais être le seul maître à bord. Je voulais être quelqu'un qui, depuis le départ, qui voulait diriger. Mais pas diriger dans le sens gérer une équipe. Je voulais être quelqu'un qui entreprenne, mais selon mes idées. Alors bien évidemment, aujourd'hui je n'ai pas les meilleures idées du monde. J'ai besoin d'être conseiller. J'ai besoin de discuter, d'échanger avec d'autres personnes. Mais je veux pouvoir être mon maître. Je veux pouvoir prendre ma vie en main. Et c'est moi qui décide ce que je vais faire de ma vie. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et je crois que je fonctionnerai toujours comme ça. Parce qu'aujourd'hui pour moi, l'entrepreneuriat c'est vraiment une drogue. Ce qui est une drogue, c'est le succès dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai ce mindset d'entrepreneur. Parce que j'ai toujours envie de réussir ce que je veux faire. Et je me bats pour y arriver. Tout ce que j'ai pu faire, je me suis toujours battu pour que ça fonctionne. Alors à un moment donné dans la vie, il faut accepter aussi de perdre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu es su des échecs. Je connais très peu d'entrepreneurs qui n'ont pas eu d'échecs. Très très peu. Parce que pour moi, l'échec, c'est vraiment le seul moment où tu vas vraiment progresser dans la vie. Parce que si tu veux vraiment progresser, si tu veux vraiment évoluer, il va falloir que tu te casses la gueule. Tu n'as pas le choix. Il va falloir qu'à un moment donné, tu te prennes une grosse veste pour que ça te remette sur les… Voilà, ça te force à réfléchir. Ça te force à trouver des solutions. Ça te force à trouver l'énergie aussi pour repartir. Et quand tu auras vécu ton premier échec, ton vrai premier échec, c'est-à-dire vraiment un échec où tu perds tout ou presque. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je n'en parle pas forcément dans ma chaîne YouTube, mais j'ai vraiment un parcours assez diversifié dans différentes sociétés, des échecs, des réussites, dans différents domaines. Mais là où finalement, j'ai le plus appris et là où je me suis vraiment remis en question, c'est quand j'ai eu mon plus gros échec. Mon plus gros échec, ça a été que vraiment, j'ai des pots de bilan d'entreprise, la vie personnelle aussi a pris un énorme coup. Et c'est là où je me suis posé et que j'ai été obligé de trouver des solutions. Je n'ai pas le choix parce que je ne voulais pas revenir dans ce système de métro, boulot, dodo, dans ce système de rat race où tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu vas bosser pour un patron qui te dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis toi, tu es là, oui, 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 je vais faire ce que me dit le monsieur le patron. Et derrière, j'espère que j'aurai de la reconnaissance et peut-être qu'en fin d'année, j'aurai une prime. Ou peut-être que dans quelques années, je pourrai éventuellement négocier une augmentation de salaire. Et puis, j'espère peut-être que quand j'aurai 55 ans, j'aurai suffisamment d'argent pour pouvoir m'acheter peut-être une résidence secondaire ou pour pouvoir profiter un peu plus de la vie. Mais ça, ces schémas-là, je peux t'assurer que c'est très compliqué aujourd'hui, à moins vraiment que tu aies un super poste, un super job. Mais ça me paraît vraiment compliqué. C'est-à-dire que si tu suis cette chaîne, c'est que justement, à mon avis, tu cherches plutôt des solutions pour quitter la rat race, quitter le métro, boulot, dodo, devenir ton propre patron. Alors, devenir ton propre patron, c'est pareil, je vais en parler de ça. Pour moi, devenir son propre patron, ce n'est pas uniquement dans l'espoir de gagner de l'argent. C'est aussi, alors effectivement, l'argent va venir, mais ça, on va dire, c'est juste un élément du puzzle. Pour le plus important, quand tu veux vraiment entreprendre, tu veux vraiment te lancer dans le business, c'est qu'il faut que tu changes ton mindset. C'est-à-dire qu'à la base, tu dois vraiment avoir des ambitions personnelles. Soit tu es passionné par quelque chose et tu veux organiser ta vie autour de ça, tu veux créer un business autour de ça. Soit peut-être, eh bien, toi, tu veux plutôt profiter de ta famille, c'est-à-dire que tu veux entreprendre, peut-être de chez toi, à travers ton ordinateur, faire du dropshipping ou faire des services en ligne. Bref, il y a tout un tas aujourd'hui de possibilités pour entreprendre sur Internet. Et du coup, ce moyen-là te permet de gagner, d'avoir du temps pour toi, pour ta famille. Bien évidemment, tu vas rencontrer, si ça marche pour toi, eh bien, tu vas clairement gagner de l'argent par rapport à ça. Et donc, tu vas pouvoir avoir une vie qui te correspond. Aujourd'hui, il y a plein de manières d'entreprendre. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où on a cette possibilité d'entreprendre. Je peux t'assurer que quand moi, j'ai démarré, c'était beaucoup plus difficile. D'ailleurs, moi, je me suis lancé dans le e-commerce. Crois-moi bien que quand j'avais 23 ans, c'était il y a plus de 20 ans de ça, le e-commerce, on était vraiment aux prémices du e-commerce. Crois-moi bien que quand j'ai frappé la porte de chez le banquier, j'ai demandé uniquement à ouvrir un compte en banque. Je ne demandais pas de prêt, juste ouvrir un compte en banque. J'ai été refusé de banque. C'est-à-dire que la banque a dit non, non, on n'ouvre pas de compte en banque pour une startup. J'ai dit non, attendez, ce n'est pas une startup, c'est juste du commerce, mais sur Internet. Et ça, ça ne passait pas à l'époque alors qu'aujourd'hui, ça y est, c'est dans les mœurs. On peut vraiment créer sa société. On peut même créer sa société en ligne aujourd'hui, ce qui n'existait pas à l'époque. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vraiment hyper ouvert. Il y a vraiment une multitude de possibilités. Donc, l'entrepreneuriat est vraiment aujourd'hui quelque chose d'accessible et de possible. Donc, si toi, tu me dis non, c'est compliqué, etc., c'est parce que c'est toi qui as décidé que c'était compliqué. C'est toi qui as décidé que tu ne voulais pas finalement entreprendre. C'est-à-dire que peut-être que tu as des ambitions, tu veux gagner de l'argent. Moi, je vais te le dire, je connais quelqu'un de proche qui voulait s'associer avec moi, qui voulait travailler avec moi. Et il n'arrêtait pas de me dire, ouais, moi, je veux devenir rentier. Ouais, moi, je veux gagner de l'argent. Mais j'ai dit, il m'arrête de dire tout ça. C'est saoulant au bout d'un moment. Ce n'est pas ça, entreprendre. Entreprendre, c'est on a une passion, on a un projet, on va travailler autour de ça. On va passer beaucoup d'heures, on va travailler vraiment de manière féroce, on va être tenace dans ce business-là. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, ça va décoller. Et ensuite, on pourra avoir le fruit de tout ça et on pourra gagner de l'argent. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, on n'est plus partenaire. Le projet est tombé à l'eau. Il est toujours, j'ai toujours dans ma tête. Il est rangé dans un coin de bureau, on va dire. Mais d'ailleurs, j'ai prévu de le ressortir très prochainement. Et je vais le faire avec une autre personne. Parce que voilà ce qui s'est passé. C'est que cette personne-là a été super motivée. Parce qu'elle n'avait qu'en tête ça, ce côté, je veux gagner de l'argent, je veux devenir rentier, je veux du récurrent, etc. Mais il n'avait pas le bon mindset. Depuis le départ, il n'avait pas le bon mindset. Moi, quand il m'annonçait que le vendredi soir, il coupait tout à 17h, 18h. Et que par contre, le week-end, c'était sacré pour lui. C'était la famille et qu'il ne reprendrait que le lundi matin. Sans compter que parfois, le lundi matin, il avait ses enfants à gérer, etc. Il avait tout un tas de préoccupations liées à la famille que j'ai également, que je connais également. J'ai aussi des enfants. J'ai aussi une vie de famille. Je connais tout ça, mais ça n'empêche pas. Et quand quelqu'un te dit, ouais, ouais, alors par contre, moi le soir, j'arrête à telle heure parce qu'il faut que je me gère les enfants. Et puis, au final, tout ça, c'est du bullshit. C'est des conneries, en fait. C'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Parce qu'en fait, moi je sais ce qu'il faisait le soir. C'est que le soir, il préférait se relaxer, regarder la télé, regarder un bon match de football. Ou il préférait faire d'autres choses. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien évidemment. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas… C'est-à-dire qu'il le fait tout seul. Dans ces cas-là, il fait ses propres activités. Il fait son propre business. Mais il n'embarque pas quelqu'un comme moi, qui est quelqu'un de passionné. Quand je me lance dans un projet, j'ai vraiment le mindset. Je suis motivé. Je donne toute mon énergie par rapport à ça pour que mon business puisse fonctionner. Et d'ailleurs, si tu es vraiment dans cet état d'esprit, si tu es motivé, si tu es à fond dans ton projet, tu ne lâches rien. Tu ne lâches rien. Tu y crois vraiment. Tu imagines grand. Il faut vraiment imaginer grand quand tu te lances dans le business. Il faut que tu imagines un gros business pour que, même si tu as moindre, que pour toi, dans ta tête, tu sois tous les matins que tu es la boule au ventre dans le sens où tu as l'énergie au ventre, que tu as vraiment envie d'y aller. Ça, c'est vraiment le bon mindset. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner. Lui, je peux t'assurer qu'il a arrêté. Il a quitté cette association. Il est retourné dans le salariat. Il est retourné donc bosser pour un patron. Il m'a dit, tu sais, c'est machin, je préfère arrêter parce qu'en fait, on ne gagne pas d'argent. Mais je lui dis, mais attends, ça fait quoi qu'on bosse dessus ? Ça fait six mois. Ça fait six mois qu'on bosse sur le projet. Tu crois quoi, toi ? Qu'il suffit de bosser six mois, on appuie sur un bouton et l'argent va tomber demain. Mais bien évidemment que non. Ça ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui l'entrepreneuriat. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'il y a 20 ans, comme je te le disais, c'était plus dur d'entreprendre. Mais d'un autre côté, si tu arrivais à entreprendre, tu pouvais plus rapidement faire de l'argent. Parce qu'il y avait des 7 heures d'activité qui n'étaient pas forcément occupées qu'ils sont aujourd'hui, notamment le e-commerce. Moi, j'étais vraiment dans les pionniers à me lancer dans l'e-commerce. Donc effectivement, j'ai connu une ascension très rapide parce qu'il n'y avait rien. Mais après, c'est pareil. Ça ne m'a pas empêché de travailler. J'ai consacré mes semaines entières. Je bossais du lundi au dimanche. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais aussi salarié d'une entreprise en parallèle. J'étais ingénieur. J'étais donc ingénieur d'études pour une entreprise. Et le soir à 18 heures, je me cassais de mon boulot. J'arrivais chez moi et je rempilais sur mon ordi pour lancer mon business. Et je faisais ça aussi le samedi. Je faisais ça le dimanche. Bref, j'ai eu une vie pendant une année, deux années, qui a été très intense en termes de travail. Clairement aussi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, pendant que les autres s'amusent, travaille. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que cette année-là ou cette deuxième année-là, pendant que les autres allaient rigoler, allaient s'amuser, allaient faire la fête, allaient picoler, allaient faire ci, allaient faire ça, et bien moi, j'étais en train de bosser pour te dire même à quel point, c'est que quand j'étais reçu chez des amis, des personnes que j'aimais bien, moi, c'est vrai qu'au bout de deux, trois heures, j'étais vite fatigué. J'avais besoin de retourner chez moi, retourner sur mon ordinateur pour retourner, lancer mon activité, lancer mon business. C'est pas que je suis un malade du boulot, que je suis un… C'est pas ça le truc, c'est que le truc, c'est que je m'étais fixé un objectif, mon objectif, c'était que ma boîte, elle marche, que derrière, eh bien, je puisse vivre de ce business-là, que je puisse entreprendre, que je puisse avoir une équipe, que je puisse grossir mon business pour ensuite, eh bien, prendre mon envol et vraiment pouvoir être totalement libre de ce que j'ai envie de faire, de mes propres décisions. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne pouvais pas dégager trop de temps non plus dans la relaxation, entre guillemets, dans les loisirs, parce que derrière, je savais que je devais bosser, que je devais foncer. Il y a des périodes dans la vie où tu dois être à fond. Si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, que tu as envie de quitter la rat race, que tu as envie de quitter le métro-boulot-dodo, eh bien, là, tu dois bosser, quoi. Tu dois bosser pour ça. Tu dois focus là-dessus. Tu dois y aller, quoi. C'est pas « Ouais, j'essaie, je vais essayer dans un mois, etc. » Non, c'est « Tu y vas, tu fonces. » Tu donnes les moyens d'y arriver. Tu bouffes tes week-ends complets à bosser sur tes projets. C'est ça, le truc. Tu dois le faire, même si tu as une vie de famille. Tu dois mettre, entre guillemets, ta vie de famille, entre guillemets, pendant peut-être un an. Tu dois te forcer à le faire. Mais tu vas voir qu'au bout d'un an, les résultats, ils vont être payants. Ils vont être payants. Je reprends l'exemple de cette personne que je connais très, très bien, une personne de ma famille. Eh bien, il est retourné dans le salariat. Donc, il est content aujourd'hui. D'ailleurs, je ne critique pas le salariat, bien évidemment, puisque je sais que pour certaines personnes, c'est pour eux un confort. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils gagnent leur salaire tous les mois et avec cet argent-là, ils vont payer le loyer, ils vont peut-être s'acheter une voiture, ils vont peut-être passer quelques jours en vacances, ils vont peut-être faire du cinéma, etc. Ils vont s'acheter peut-être des choses pour les enfants, etc. Bien évidemment. Mais ça, c'est, voilà, si toi, ça te convient à cette vie-là, il n'y a aucun problème. Mais si à un moment donné, toi, ce n'est pas ça qui te convient, que tous les mois, tu as du mal à finir tes fins de mois, que le 15 du mois, tu ne sais pas comment tu as payé les 15 derniers jours. Si c'est ça, tu as ta vie aujourd'hui. Tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose à changer. Il n'y a pas quelque chose à faire pour que ça puisse bouger, ça. Tu ne te le dis pas. Il y a forcément quelque chose à faire. Moi, tu vois, quand j'ai entrepris, quand j'étais jeune, ce n'était pas ça qui m'animait. Moi, ce n'était pas ce côté, je n'arrivais pas à finir les fins de mois parce que j'étais jeune, j'étais encore étudiant, j'étais chez mes parents. Moi, ce qui me... Pourquoi je voulais entreprendre ? Pourquoi ? Parce que j'en avais marre qu'on me dise ce que je devais faire. J'en avais marre de tout ce système où on me disait, alors voilà, au niveau de... Depuis le départ, on me disait ça au niveau de ton orientation. Moi, j'ai toujours été un élève plutôt moyen à l'école. Et on me disait, bah ouais, voilà, vu que tu sais plutôt faire ça, bah en fait, pour toi, c'est plutôt telle filière, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, d'accord. Et finalement, tu ne sais pas trop, toi. Tu te dis, ouais, voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé dans des secteurs d'activité. Je suis allé dans l'informatique, ingénieur dans l'informatique. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup de demandes. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais il y en avait déjà beaucoup à cette époque-là parce qu'on était vraiment aux prémices du e-commerce. Et c'est vrai que c'était très recherché. Donc, moi, ça m'a permis aussi d'avoir une visibilité un petit peu sur ce qui était possible de faire. Et grâce à l'informatique, c'est vrai que je me sentais un pouvoir. C'est-à-dire que je me sentais qu'avec ça, j'allais pouvoir créer des business, j'allais pouvoir créer des activités, créer des sites web, faire de la publicité sur mes sites web puisqu'à l'époque, c'était beaucoup le business model, c'était beaucoup la publicité sur Internet. Donc, tout ça, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai lancé ma première boîte. C'est parce que j'avais un blog. À l'époque, on ne parlait pas de blog. On parlait de sites persos, de sites d'information. Moi, j'avais un site d'information, je publiais des articles, je mettais des petits services gratuits, etc. Je faisais de la publicité. À l'époque, c'était, je crois, double clic ou quelque chose comme ça. Et ces gens-là, eh bien, mettaient des bandeaux, des bandeaux 460-60, je crois, quelque chose comme ça. Et les gens, eh bien, ils cliquaient ou c'était de l'affichage. Donc, c'était de l'affichage pour mille notamment. Et du coup, moi, je gagnais tout de suite plusieurs centaines d'euros par mois comme ça. Et c'est là que je me suis dit, finalement, moi, je vais me lancer aussi là-dedans parce que je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis tout jeune, moi, je voulais prendre ma vie en main. Je voulais prendre mon destin en main. Il était hors de question que je fasse comme toutes ces personnes qui ont une vie classique, traditionnelle, métro, boulot, dodo. Le samedi, on va faire les courses. Le dimanche, on va avoir des amis. Et ce schéma se répète chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Ça, c'était impossible pour moi. Moi, pour moi, la vie, c'est justement, tu n'as pas ce schéma-là. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Le week-end, tu te l'es. Tiens, allez, hop, on part tel endroit. C'est ça que je veux. C'est une vie comme ça. C'est une vie où je décide à l'instant T de ce que j'ai envie de faire. Bien entendu, je me projette. Bien entendu, je suis quelqu'un qui fait attention. Je suis quelqu'un qui me projette dans le temps, qui me fait des plans, etc. Bien évidemment, parce que ça, c'est le côté structuré de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est justement, qui est très spontané. C'est quelqu'un qui va avoir des idées et qui, d'un moment donné, va les mettre en application et qui va travailler pour que ça marche, qui va mettre le paquet pour ça parce que c'est bien gentil d'avoir des idées. C'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées et qui ne font jamais rien, qui ne font jamais rien parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à passer le cap. Ils sont toujours dans leur schéma. Ah ben non, il faut que j'aille travailler parce que si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Et avec cet argent, je vais pouvoir payer la maison, je vais pouvoir payer les sorties des enfants, je vais pouvoir payer la voiture, etc. Mais ça, ce n'est pas le bon schéma. Ça, ce n'est pas le bon schéma. À un moment donné, il faut y aller, il faut prendre des coups. Effectivement, il va falloir que tu sois pugnace, il va falloir que tu t'accroches. Ça va être dur. Ça ne va pas être facile, ça c'est sûr, ça c'est clair. Si c'était si facile, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde gagnerait de l'argent, tout le monde ferait ce qu'il veut de ses journées, tout le monde se lèverait le matin à 10 heures, bien évidemment. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu regardes cette vidéo, c'est à mon sens, tu veux avoir ce mindset. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment te motiver. Toi qui veux entreprendre, qui veux faire autre chose, il faut vraiment que tu changes ton état d'esprit, que tu changes ton mindset. Il faut absolument que tu... Un état d'esprit entrepreneur, un état d'esprit entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y a du risque, qui est capable de le prendre ce risque et de le mesurer. C'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est avoir du succès, du succès dans ce qu'il entreprend. C'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un aussi qui est tenace, qui ne va pas lâcher. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, il va continuer. Il va croire à son business. Il va y croire. Il va y croire. Même si les personnes en face de toi ne t'envoient que des signaux négatifs. Même moi encore aujourd'hui, pourtant j'ai fait mes preuves, pourtant j'ai fait des belles choses, etc. J'ai encore des personnes qui renvoient des images négatives au quotidien, toujours en train de critiquer ou toujours en train de dire mais ça n'a pas marché longtemps, ça ne va marcher qu'un temps. Mais même si ça ne marche qu'un temps, il n'y aura autre chose dans trois ans ou dans cinq ans. Il y aura d'autres business. Regarde-moi, ça fait 20 ans que j'entreprends. J'ai fait plusieurs business, plusieurs activités. Je suis toujours présent. Je gagne toujours de l'argent avec mes business. Il est où le problème ? C'est fou cette mentalité qu'ont les gens de toujours vouloir envoyer des images négatives. Ils veulent toujours te ramener à ce qu'eux, ils savent faire, c'est-à-dire aller travailler pour un patron et faire le métro, boulot, dodo. Mais putain, tout le monde n'est pas comme ça, quoi. Tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il y a des gens qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de prendre leur destin en main. Encore une fois, je ne critique pas ceux qui sont dans ce schéma métro, boulot, dodo ou dans la rat race, bien évidemment. Je vois quelqu'un de ma famille qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit putain Sébastien, tu as vraiment des couilles, quoi. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu vulgaire peut-être dans cette vidéo, mais parfois, c'est important aussi de parler comme ça pour bien qu'on comprenne les choses. Et ouais, quelque part, il avait raison. Et je lui dis, ben ouais, mais bon, voilà, c'est aussi des sacrifices que j'ai faits. Ça a eu des impacts aussi sur ma vie personnelle. Ça a aussi, voilà, ce n'est pas sans conséquences, bien évidemment. Mais voilà, moi, c'est ça au quotidien. Ouais, c'est comme ça que je conçois la vie. Et lui, ben lui, il m'a dit non. Il m'a dit, moi, ça me convient très, très bien. Moi, je suis très bien comme ça. Ben, je lui dis, ben tu sais quoi ? Je lui dis, ben ton choix, c'est le bon. Parce qu'en fait, ça te convient. C'est-à-dire que lui, voilà, il ne se plaigne jamais. D'ailleurs, ils ne sont jamais en train de se plaindre qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, etc. Ils arrivent à s'acheter ce qu'ils ont envie de s'acheter parce qu'ils doivent sûrement faire très attention aux demeurants. Mais ça leur convient. Donc moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais si toi, tu n'es vraiment pas dans ce schéma-là, tu en as ras-le-bol de ton boulot, ras-le-bol de ton patron à toujours t'imposer des choses, tu as envie de, voilà, que ton salaire, à un moment donné, eh bien, il puisse être au-delà de ce que tu gagnes aujourd'hui. Qu'il soit finalement sans limite parce qu'entreprendre, c'est être sans limite. C'est-à-dire que ton salaire, ça peut être 2 000 euros, ça peut être 3 000, ça peut être 10 000, ça peut être 50 000, ça peut être 100 000 euros. C'est finalement, c'est tout dépend de ce que toi, tu vas faire. Tu te rends bien compte de ça. C'est que c'est toi qui va maîtriser tes revenus. C'est toi qui va maîtriser ta vie future. C'est toi, c'est toi le maillon. C'est toi, tout va reposer sur toi. C'est toi qui va piloter tout ça. C'est toi qui va organiser ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Et moi, hors de question d'écouter nos gouvernements ou d'écouter nos nouveaux hommes politiques. On va changer ci, on va changer ça, on va mettre en place telle ou telle chose, mais ça, mais dans 10 ans, on y sera encore. Dans 20 ans, dans 30 ans, on y sera tout le temps. On y sera tout le temps là-dedans. Il ne faut pas croire qu'ils vont faire ci pour un tel, qu'ils vont faire ça pour un tel. Alors, ceux qui sont plutôt du côté entreprise, ils attendent des actions du gouvernement par rapport au côté entreprise. Ceux qui, au contraire, n'ont pas de boulot et qui sont au chômage, ils attendent des actions du gouvernement pour venir les aider. Mais tout ça, ça n'avancera jamais. Si à un moment donné, tu veux changer, tu veux vraiment prendre ta vie en main, il va falloir que tu le fasses toi-même. C'est toi qui va le faire. C'est personne d'autre. C'est toi qui va le faire. Il n'y a que toi qui va faire ça. Il n'y a que toi qui va changer ta vie. C'est tout, tout simplement. Et il n'y a pas besoin parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu travailles sur toi. Il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu apprennes des autres. Il va falloir que tu arrêtes d'écouter tout ce que tout le monde te raconte. J'envoie tous les jours et ça me saoule au quotidien. C'est un truc de fou. Là, si on revient par rapport à la chaîne YouTube, j'entends beaucoup de personnes qui m'ont laissé des commentaires ou des messages qui m'ont dit mais Airbnb, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Dans telle vie, il y en a trop. Et puis le gouvernement, il est en train de changer. S'il est en train de changer ça, on ne va plus pouvoir en faire demain. Mais stop à la fin. Vous ne ferez jamais rien si vous pensez tout le temps comme ça. Vous ne ferez jamais rien. Ça ne marchera jamais. Jamais. Demain, dans dix ans, on se reverra toujours. Vous n'aurez toujours pas quitté votre job. Vous ferez toujours la même chose. Vous n'aurez pas pris votre vie en main. Vous n'aurez pas changé votre vie. Soyez acteur de votre vie. Il n'y a que comme ça que ça marche. Moi, je suis acteur de ma vie. Ma vie, je l'organise comme bon me semble. C'est moi qui décide. Alors oui, je me prends des vestes. Oui, j'ai des moments difficiles. Oui, je connais des difficultés qui ont parfois m'entraîné vers le bas où j'ai gagné 500 000 euros par mois. Oui, bien évidemment. Mais il y a eu des mois où j'ai gagné des dizaines de milliers d'euros par mois. Ce n'était pas un problème pour moi, ça. Mais moi, ça ne me pose aucun souci. Il y a eu des fois où j'ai roulé en BMW, X5, tout ce que vous pouvez imaginer, gros véhicules. Et puis, il y a eu des jours où j'ai roulé dans des bagnoles, tout ce qui est plus classique. Il est où le problème ? Je veux dire, à un moment donné, c'est où est-ce qu'on met ses priorités. C'est aussi dans la stratégie, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on met en place. Tout ça, c'est important. Il faut y penser. Donc, cette vidéo, elle a duré 22 minutes. Elle est un petit peu longue, mais c'est vraiment une vidéo sur le mindset et la motivation. J'espère que ça a pu te donner de la force pour y aller, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, pour y croire, pour vraiment passer à l'action. Forme-toi, regarde des vidéos YouTube de gens qui sont entrepreneurs ou rencontres-en, tout simplement. Oublie toutes les personnes qui sont en train de te parler, de te dire que ça ne marchera pas, que tout ça. Oublie tout ça. Fais-le, fais-le. Par contre, accroche-toi. Ne le fais pas juste un mois. Accroche-toi six mois, un an. Fais-le à fond. Lance-toi vraiment là-dedans et tu verras, tu pourras le tirer de bilan, tout ça. Et même si ça ne marchait pas, tu auras eu d'autres idées pendant ce temps-là. Ça t'aura fait mûrir dans ta tête et tu auras d'autres idées pour entreprendre. Sincèrement, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous motiver, qu'elle va vous donner cette énergie pour entreprendre vous aussi, tout comme moi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter en privé aussi si vous souhaitez qu'on en discute de manière plus approfondie. Aucun problème par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !